Vous ne connaissez peut-être pas Super Senior. Super Senior, c'est le nom de la nouvelle émission de télé-réalité qui cartonne depuis un mois chez nos amis les Suisses. Le principe, 13 seniors âgés de 60 à 77 ans, 6 hommes, 7 femmes, qui doivent cohabiter pendant 2 mois afin d'écrire et de mettre en scène une revue traitant avec humour de la vie des retraités. Le programme est un succès mais provoque aussi quelques remous en Suisse puisque ces personnes âgées-là n'hésitent pas à dire des gros mots et à parler de sexe comme quoi toutes les personnes âgées suisses ne sont pas bien élevettes. Pour parler ensemble de Super Senior, une émission présentée par Flapy Flamand et Benjamin Cassapip, accueillons la productrice de l'émission Suisse ainsi que deux candidats de cette émission de télé-réalité élevétique, Béatrice Barton, c'est la productrice, Mireille et Pierre, les candidats. Nos amis suisses nous regardent aussi. Je ne sais pas à quelle heure passe votre émission en Suisse, mais il se trouve que nos voisins nous regardent aussi sur France 2 et peut-être qu'ils regardent à la fois notre émission et la vôtre. Absolument, entre les messages d'ailleurs. C'est vrai ? Des Français, oui. Et ils vont être contents donc de vous revoir ici. Nous, on ne vous connaît pas bien évidemment. Je propose qu'avant peut-être qu'on parle ensemble, on regarde un extrait, quelques extraits même de votre émission, comme ça on va mieux situer de quoi on parle. Regardons quelques extraits de Super Senior. Vous avez trois semaines pour écrire un spectacle de trois quarts d'heure. C'est une revue qu'on fait, d'accord. J'ai mal au nez, j'ai mal au pied, je perds toutes mes doces. Ça a sonné ? Oui, tu souris un peu. C'est pas parce que tu étais le chef, le grand chef de Genève, qu'il faut croire que t'es le grand chef d'ici. Quand même, espèce de pourri d'orgueil. Nous, les seniors, on aime la vie. Super Senior. Je comprends que ça marche, ça donne envie. Alors, c'est pas tout à fait comme la Starac, il faut bien l'expliquer. C'est pas comme la Starac. La différence, c'est quoi ? D'abord, nous... Ils ne sont pas filmés 24 heures sur 24 ? Non, non, ils ne sont pas filmés. Il n'y a pas de caméra cachée, il n'y a pas de diffusion en direct, il n'y a pas d'introduction d'éléments perturbateurs pour qu'ils s'engueulent. Ils s'engueulent déjà tout seuls comme ça, donc ce n'est pas nécessaire. Et puis bon, nous, on est un service public comme vous d'ailleurs. Peut-être que vous pouvez en prendre de la graine, mais c'est vrai qu'on fait une télé-réalité qui est soluble dans le service public, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Bon, alors, comment vous êtes inscrits, comment vous en êtes arrivés là ? J'ai envie de vous demander. Je commence par Mireille. Oui, alors... Ils vont déjà se marrer, les Français, avec mon accent. Pas du tout. Non, mais vous n'arrivez pas. Non, pas vraiment. Non, vous n'arrivez pas. Moi, j'ai vu ça... Vous fumez, en plus ! Oui ! Ah, mais ça, ça fait des brins. Oui, mais attendez, ils fument. On a le droit à la télévision suisse ? Oui, on a le droit. Il faut cacher les paquets de cigarettes, mais on n'a pas fumé. Oui, ils ont dû flouter. Bon, alors, comment vous en êtes arrivés à participer à une émission de télé-réalité, Mireille ? Je peux dire votre âge, 62 ans. Non, plus ! Ah bon ? Il va y avoir 64 au mois de janvier. Oh, bon, très bien. Non, mais vous comprenez, ils ont eu de la facilité chez nous en Suisse. Pourquoi ? Parce qu'après les canicules, nous, on est restés. Oui. Dans les chaisons, il n'y en avait plus beaucoup. Vous les avez castés. On sent que vous n'avez pas pris n'importe qui. On est des rescapés. Qu'est-ce que vous faisiez avant de participer à cette émission ? Ouh là là ! Ben, on a retraite, mais avant, j'étais caissière communale, puis perceptrice des impôts. Aïe ! Aïe ! Ça, c'est déjà malin. Oui, oui. Ça, c'est foutu. Et vous vous amusez dans cette émission ? Oh, super ! Oui ? Oh, oui, on a bien bouffé, on a bien ri, mais on n'a pas été payé. Est-ce que vous vous entendez bien avec Pierre ? Oui, oui, lui, il a un peu colérique, c'est l'intello. Ah, oui, oui. C'est ce qu'on me dit. C'est tout Bible. L'intello, urologue, à la retraite ? À la retraite, oui, depuis cinq ans, à la suite d'un petit rendu de santé, ça arrive aux médecins aussi. Et je me suis toujours intéressé au théâtre, j'en ai fait 11 ans autrefois en amateur, et j'ai décidé de reprendre le théâtre, et puis c'est un ami qui joue avec moi, qui m'a dit « inscris-toi pour les super seniors ». Et finalement, on m'a poussé, j'ai posé ma candidature pour lui faire plaisir. Voilà comment je suis arrivé là. De ma vie, je n'ai jamais autant ri, je ne me suis jamais autant engueulé. Et puis, on a bien travaillé quand même. Il y avait la gageure de réussir cette revue. Et c'est l'aspect théâtral, finalement, qui m'a intéressé. Mais vous êtes jeune, quand même 64 ans, c'est jeune aujourd'hui. Ben oui. Et vous, Pierre, quel âge vous avez ? Moi, j'ai 65 ans. Moi, je vous trouve vachement beaux mecs. Merci, Christine. Vous êtes complètement mon genre. Alors, je vais vous dire. C'est vrai que vous ne ressemblez pas à Paco. Le Paco suisse. C'est qui, je paco ? C'est qui, je paco ? Je vous explique. Le plus âgé, le plus âgé des 13, de la bande, c'est… 77 ans. C'est celui qui fait le plongeon en ski nautique, là. 77 ans. Il a fait le premier plongeon, mais il est reparti sur ses skis. Et il a pensé trois bouées. Il faut le faire à 77 ans. Est-ce qu'il y a des histoires de fesses ? Ah, ça j'entends. Il n'y a rien eu. Non, ce n'est pas possible. Mais non, c'est tout des vieux. Vous voulez qu'on se tape des vieux ? Ah, mais c'est bien. C'est vachement bien. Oh non, Mireille. C'est vachement bien, les vieux. Ça a de l'expérience. Ça prend du temps. Gérard, Mireille, vous qui êtes contre la télé-réalité, est-ce que vous êtes aussi contre Super Senior ? Écoutez, je n'ai jamais vu l'émission. Si on me dit que c'est de la télé-réalité, je déteste. Mais j'ai regardé un petit peu le dossier. Il y a un des éléments les plus insupportables de la télé-réalité, qui est l'élimination des candidats, le côté compétition et élimination. Ils l'ont tout de suite, si je puis dire, supprimé. Donc, c'est une sorte… Donc, il ne s'élimine pas entre… Non, 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 il s'élimine naturellement. Voilà. C'était… Non, 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 c'était… Non, mais c'est vrai, ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Justement, c'est peut-être plus difficile. C'est-à-dire que des gens qui sont éliminés le méritent, on peut dire, parfois. Tandis que nous, on a signé un contrat comme quoi on restait. Oui, mais toi, tu as voulu me foutre de honte parce que je fumais, hein. Tu peux bien faire tes théories, hein. Alors, c'est des fois plus difficile. On a vécu des moments très chouettes et on a vécu des moments très difficiles. Et parfois, si tout le monde avait pu partir, on serait peut-être restés 4 sur 13. Oui, mais on ne pouvait plus faire la revue si on était éliminés. Je peux juste alors faire une suggestion. Gérard. C'est que si cette émission est aussi sympathique, moi, je serais pour qu'on mélange les « vieux » et les « jeunes ». Pourquoi faire des trucs de ségrégation, laisser les gens au-dessus de 60 ans ? C'est une bonne idée. Il n'y a aucune raison. La vie mélange les générations. De toute façon, ça fait des années, ici, on va le redire à Catherine Barma et à France Télévisions, que nous-mêmes, on se propose de partir pendant 2 ou 3 mois, toute l'équipe. Non, mais c'est vrai. Il y a tous les genres, tous les âges, toutes les orientations sexuelles, tous les avis politiques de Claude Sarrault à Stevie, en passant par Gérard Miller, Guelic, moi et les autres, si on nous enfermait pendant 3 ou 4 mois, je pense qu'on peut faire un bon programme de téléréalité. Je ne sais pas. Regardez déjà, ils nous enferment 1 heure chaque jour. Vous voyez, c'est ça d'art. C'est ce que je voulais dire, ça ne durerait pas longtemps. Vous savez, moi, j'ai une info que personne n'a encore vue passer. Malheureusement, nous ne serons pas là tous pour le voir, mais les producteurs du premier loft sont en train d'imaginer un projet pour dans 50 ans, dans lequel ils vont reprendre tous les protagonistes du premier loft. Donc le vieux Stevie, la vieille Loana, etc. Et ils vont les remettre tous ensemble. Ils vont refaire une scène dans la piscine avec Loana à poils. Et donc, ils préparent déjà ça. Et je me réjouis pour ceux qui le verront. Isabelle, j'entends ce qu'on a. J'aime bien cette émission parce qu'elle tord le coup à une des pires idées reçues d'aujourd'hui, à savoir le fait que quand on vieillit, on se dévalorise et qu'on est dans une société qui avance à reculons, en regardant vers la jeunesse au fur et à mesure qu'elle s'éloigne et que c'est très malsain. Alors si grâce à vous, on peut regarder vers l'avenir et vers le fait que vieillir, ça n'a pas que des mauvais côtés, il y en a aussi des très bons. Je trouve ça très positif pour tout le monde. Donc bravo. Merci. C'est-à-dire que j'ai vu, je trouve ça bien. Mais après, quoi dire ? C'est que moi, je l'ai vécu. Enfin, ça restera toujours une expérience extraordinaire. Et je trouve l'idée plutôt bonne et sympathique. Il y avait des gens qui avaient beaucoup d'humour parmi nous. Un jour, j'ai poussé une grande gueulée. Et il y en a une qui m'a dit, tu sais, Pierre, si tu t'es énervé, c'est parce que les spermatozoïdes te montent au cerveau. Alors moi, je me suis dit, en tant qu'urologue, je n'ai jamais entendu cette explication. Et puis j'ai ajouté, j'ai remarqué que j'avais grossi, c'est peut-être aussi à cause des spermatozoïdes. Il y a quelque chose pour la famille. La productrice que vous êtes, Béatrice Barton, a quand même fait un petit truc malin au début de cette série, c'est qu'il n'y avait pas assez de chambres pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même qu'il y ait cohabitation dans certaines chambres. Oh là, ça t'est un cata là ! C'est le seul élément perturbateur qu'on a introduit. Mais ça a duré une semaine, même pas une semaine. Parce que finalement, ils ont accepté de dormir ensemble. Comment ça s'est passé ? Oui, ils ont accepté, oui, tout à fait. Ils ont fini par se... Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, on gonfle, on se lève tout le temps la nuit, on a besoin d'allumer la lumière, c'est très compliqué. Vous avez dit, ils m'ont foutu avec l'invalide, j'en voulais pas. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. C'est écrit dedans. Non, mais allons-y, ils vous ont raconté des bobards. Ah bon, d'accord. Avec qui vous êtes retrouvés, vous ? Avec l'invalide. Mais si c'est sur le site, ça. Oui, mais attention, c'est parce que tout le monde s'était casé dans leur pion, il y en a qui ont dit, moi je vais dans une chambre seule, puis après on s'est retrouvés là. Alors, on s'est arrangé avec l'invalide, j'avais rien contre elle. Mais alors, le lendemain matin, elle éternue à 6 heures. J'ai failli tomber en bas le plumant, elle a réveillé tout l'étanche. Alors après, bon, ils lui ont fait une petite fleur, ils l'ont mis dans une autre chambre, et puis comme ça, j'ai eu la paix. Voilà. Je dois fumer mes chambres. Est-ce que comme pour la Starac, vous imaginez déjà, ou le loft d'ailleurs, vous imaginez déjà une sorte de Super Senior 2, Super Senior 3 ? Non, moi, je n'aime pas faire deux fois la même chose, donc il n'y aura pas de deux. Bon, on vous remercie en tout cas d'avoir accepté de venir parler de votre succès suisse chez nous en France et d'avoir amené deux de vos principaux candidats. Je vois que vous avez réalisé un bon casting. Merci à vous d'avoir fait une petite question. Merci à vous d'avoir fait une petite question. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.